Dans sa longue carrière d'expert, Hugues s'est également attaché à former de jeunes conseillers forestiers. Jean-Marc Pénaud est l'un d'entre eux. Humaniste des sous-bois et piétineur d'idées reçues comme il aime à se définir, il voue un attachement quasi filial à celui qu'il appelle son maître. Hugues, quand je me retourne sur ma vie professionnelle et humaine, c'est mon maître sur plein de domaines, notamment toute la partie technique, mais aussi toutes les qualités humaines dans l'approche des gens et dans la vulgarisation auprès du grand public. Et bien qu'aujourd'hui il soit officiellement à la retraite, je n'hésite pas à le solliciter. Et donc chaque forêt pour nous, elle est toujours en mouvement, en vie, en train de grandir, en train de mourir, en train de se renouveler. Tiens regarde celui-là, on l'a battu pourtant il y a deux mois. Et la sève, elle n'a pas compris qu'il n'y avait plus l'arbre, elle continuait à couler. Donc là, on commence à bien voir les cernes, mais celui-là, il y a des litres de sève. Les gens, maintenant, ils viennent boire la sève. S'ils veulent, ils viennent avec une paille. Il y a quand même des bons écartements. Donc là, on voit bien les moments où il a été éclairci, où il a pris le dessus sur les voisins. Là, vous avez presque un centimètre. Là, un demi centimètre. Donc ça, ça peut être une année normale. Ça, ça peut être une année comme 76 ou 83, où il y a eu la canicule et où la sécheresse. Et les arbres se mettent en défense et arrêtent de pousser. Et là, celle-là, elle est terrible. Elle fait un quart d'accroissement par rapport à celui-là. Ça, c'est la mémoire de l'arbre. Oui. Il était quand même très âgé. Ah oui. Donc il était complètement pourri au milieu. C'était vraiment le moment qu'on fasse la récolte. Donc ça, si on n'intervient pas, vous n'avez pas pris votre sécateur, Hugues. Regardez ça. Mais disons, c'est quand même intéressant, les ifs, là. Ah ben, moi, j'aime bien. Il faut les garder, hein. Ah oui, oui, oui. Même dans des petits plants comme ça, on voit la dominance, déjà, tu vois. Le frêne, il est en train de dominer l'érable. Et là, bien qu'ils soient en maternelle, ils sont en train de se mettre une peignée. Parce qu'ils sont nés 20 centimètres l'un de l'autre. Et là, le psychot, l'érable psychomore, il est en train de faire une branche pour essayer d'étouffer son voisin frêne. Et le frêne, lui, il a poussé de 4 centimètres cette année. Et le frêne, lui, pour résister, il vient de faire un accroissement en un mois de presque 30 centimètres. Donc il pousse de 1 centimètre par jour juste pour essayer de prendre le dessus par rapport à l'érable psychomore qui est à côté de lui. De toute façon, sur une aire comme ça, dans 80 ans, il sera un arbre pour 100 mètres carrés. Ce qu'il faut aussi signaler en forêt par rapport au jardin, c'est que les fleurs, elles font tout de suite leur cycle en quelques jours, quelques semaines, pour pouvoir profiter du soleil avant que les arbres aient leurs feuilles. Jean-Marc, un érable plein, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai vendu un là-dedans. Il y en a à côté d'un psychomore. Regarde la différence. Regardez le comission de frotté. Pourtant, il faisait déjà quand même 15 centimètres. Les cervidés, ils se sont occupés de lui. On ne peut pas le garder en disant que c'est un arbre d'avenir, il est trop blessé. Je trouve quand même que la frotté. La forêt nous donne des spectacles fameux. Parce que je ne vais quand même pas exagérer, mais on peut rester très longtemps à regarder ça. C'est beau. Et puis en plus, comme on est au printemps, il y a tous les dégradés du vert avec les feuilles qui sont en train de s'ouvrir. Donc sur le même arbre, vous avez un dégradé de couleur de jaune jusqu'à vert foncé entre le haut et le bas. Ça fait apparaître des choses fantastiques. Si vous le courez, vous ne le voyez pas. Si vous le courez, vous ne le voyez pas. C'est mieux de marcher. C'est ça, moi. Moi, je suis un paysan raté. Quand j'étais adolescent, mon rêve, c'était d'être agriculteur. Mais en fait, il n'y a pas d'agriculteur dans ma famille. Comme il y avait une école forestière à côté de chez moi, je me suis renseigné et je me suis aperçu que forestier, c'était l'agriculteur des arbres. On doit cultiver des arbres comme on cultive des terres. J'aime beaucoup travailler avec les agriculteurs car elles ont la même problématique que nous qui est de travailler avec un sol. Le sol, c'est normalement quelque chose de vivant. François Melon s'est converti à l'agriculture biologique il y a maintenant près de 20 ans. Ce choix fut en partie le fruit d'une réflexion sur l'évolution des sols agricoles devenue de simples supports pour des plantes alimentées et protégées artificiellement. Une forêt, elle ne compte que ce que sur le sol peut lui apporter. Il n'y a pas d'éléments extérieurs, pas d'apport d'engrais, pas d'apport de produits chimiques. En général, la forêt arrive à s'auto-suffire. Ça, c'est quelque chose qui, quand je suis passé en agriculture bio, me tenait à cœur. C'est-à-dire que je voulais retrouver de l'autonomie sur mon exploitation. Je ne voulais plus dépendre des produits qu'on épand sur les cultures, mais je voulais que ce soit mon sol qui nourrisse mes plantes et que ce soit mon sol qui les défende aussi. La forêt est capable de le faire. Bon, en agriculture bio, on doit pouvoir le faire aussi. Je prends la hauteur 1,30 m. 42 fois, donc il fait 40. Donc c'est exploitable à partir de 35. Voilà, 35 droits. On peut faire des petites... Je lui mets un rond de peinture pour que l'île du creux puisse le repérer facilement. On n'achète pas un bois uniquement pour que ça rapporte. C'est quand même une source de profit, malgré tout, mais bon, le rapport, ce n'est pas la première raison, je pense. C'est un peu une mémoire, un bois. On a des bons souvenirs, on a travaillé dedans. On connaît l'arbre de la grand-mère parce qu'elle venait se reposer au pied de cet arbre. Elle faisait sa sieste. C'est vraiment une mémoire vivante. Dans son activité d'expert et de conseiller forestier, Jean-Marc est souvent confronté à l'histoire des domaines qu'il est chargé de gérer. Le bois du Val, le bois de la famille de Broissia, en fait, il était sur la ligne de front 14-18 et il a subi deux attaques en 1915-1917. Et aujourd'hui, on retrouve très rarement des armes ou des restes humains. Par contre, on vit nous avec les trous et avec les bombes qui remontent du sol de façon périodique. On interdit aux gens de faire du feu dans le bois. C'est quelque chose qu'on appréhende tous les jours quand on va dans des zones comme ça, qui sont les zones de combat. Je vais vous montrer quelque chose en même temps qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, hier. Ah ! Voilà. Mais ça, on en trouve... Et nous, on n'a pas vu au martelage. Il a dû remonter, ça remonte tout seul. Donc ça, on va prévenir la gendarmerie. Quand mon père a repris cette exploitation, les bombardements et le mitraillage de l'ensemble de la forêt l'a rendue inexploitable. Il a fallu donc couper l'ensemble de la forêt, la replanter. Maintenant, on a une forêt exploitable, mais ça a nécessité pratiquement 70 ans. Donc là, voilà le plan qu'on a fait pour... Non ? Oui, regardez là. Donc je vous propose de vous diriger maintenant vers le carrefour président. On va regarder le peuplement. On va notre droite. La parcelle où on va travailler cette année. Alors, il faudra tirer votre attention sur l'arbre qu'on voit droit devant nous. là ? Le frêne ? Le frêne mourant. Il fait des fourches et des très grosses fourches. C'est qu'on l'appelle un loup. Parce que comme il a des fourches, quand les autres font une seule tête, lui, il en fait deux. Donc il occupe un espace très important. En fait, il empêche les autres de pousser. Voilà. Donc c'est le loup qui dévore le troupeau. Nous, on est les gardiens du troupeau. Et là, on n'a pas été très bons parce qu'on n'a pas tué le loup. Sous-titrage ST' 501